bonjour à tous je suis encore de retour cette fois ci c'est pour terminer la vidéo coudre une poupée donc cette fois ci on va s'intéresser de plus près à la confection la réalisation des vêtements de la poupée donc une tenue qui se compose de trois pièces un bonnet en polaire un haut en peupline de coton et et une petite jupette alors un tissu vous choisissez ce que vous voulez moi j'ai choisi un petit velours côtelé par ailleurs un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnés ou qui veulent bien s'abonner à ma chaîne donc je vous laisse sans tarder avec la présentation du patron donc voilà donc le patron se présente comme ça donc deux planches en format pdf cinq pièces en tout avec le matériel qu'il faut donc il vous faut un tissu polaire un rectangle qui fasse qui fasse donc 22 sur 13 cm un autre rectangle en popeline de coton de votre choix qui fasse 40 sur 23 cm un rectangle pour la jupe donc là j'ai choisi un velours de deux côtelés un velours côtelés qui fait 34 cm sur 14 cm à présent on prend la pièce dédiée à la tunique on plie en deux on ramène la pièce de patron bretelles il est inscrit fois deux cela veut dire que j'aurai deux bretelles et donc en l'occurrence deux couches de tissu on épingle on ramène le reste et on rabat de telle manière à avoir quatre couches de tissu pour cette fois ci ensuite on place les deux pièces de la tunique devant et dos on les place comme vous le voyez donc la première c'est la pièce devant où il est inscrit pliures donc vous allez coïncider on va coïncider la pliure avec les pliures des tissus du tissu on épingle à savoir on n'a pas besoin de faire attention aux marges de couture parce qu'encore une fois les marges sont comprises pour la deuxième pièce donc on prend bord à bord du côté ouvert du tissu et on épingle on trace tout autour et on coupe ou encore on coupe directement on va maintenant s'intéresser aux bretelles qu'on aura deux pièces on prend une seule et on va venir plier tout en gardant la pièce de patron car elle contient du traçage le traçage pour les pliures ça va nous aider donc on va plier une première fois comme ceci et on replie une deuxième fois afin d'obtenir une bande comme comme ce que vous voyez ensuite on va venir retirer tout doucement notre tissu on le replie et on épingle et si vous voulez repasser vous repasser on épingle on fait de même pour la deuxième et on obtient les deux bretelles épinglées on s'intéresse maintenant au devant de la tunique on ramène aussi les dos de la tunique et les deux bretelles donc tout tout ce qui concerne la tunique on pique et on pique les deux pièces de bretelles en un millimètre du bord tout le long donc on va passer sous la machine donc on est sous la peste sous la machine on va piquer tout le long deuxième pièce et on coupe les fils voilà on reprend notre dos donc tunique dos on a normalement quatre pièces d'ailleurs vous allez voir c'est indiqué sur le patron il ya quatre pièces x 4 donc on aura deux pièces superposées endroit contre endroit on va venir s'intéresser à marquer le milieu de la tunique en haut bien sûr en faisant abstraction à la la patte de boutonnage voilà donc on crante le milieu et on fait de même pour l'autre partie ensuite on positionne les deux pièces de bretelles à l'endroit où l'on a cranté donc en l'occurrence au milieu de la du haut de la tunique en faisant abstraction de la patte de boutonnage on épingle et on rabat les doublures tac en faisant attention à ce que ça soit parfaitement positionné et on épingle en veillant à bien coincer la bretelle entre les deux tissus on fait de même pour la deuxième pièce voilà on va passer à présent sous la machine on va piquer en angle droit le haut et le côté de la patte de boutonnage à 5 mm du bord on fait la même chose pour la deuxième pièce donc on va venir piquer comme je l'avais dit à 5 mm du bord donc on veille bien à coincer à coudre la bretelle entre les deux tissus on vient on s'arrête à l'angle on plante l'aiguille on pivote et on continue la couture donc on va on a procédé deux fois la même procédure en fait on a fait la même chose pour les deux pièces on coupe les fils et on revient donc là on va aller retourner les deux pièces en veillant à bien ressentir ressortir les angles de couture ensuite on repasse on fait de même pour la deuxième pièce on obtient donc les deux pièces dos avec les deux bretelles on ramène maintenant le devant donc il est inscrit fois deux donc on aura deux pièces pour le devant encore une fois parce que ça sera doublé donc là on va de même cranter le milieu du haut de la tunique voilà comme ceci on ramène les deux autres pièces donc on va faire de l'autre pièce tunique dos avec les bretelles on positionne les bretelles à l'endroit cranté juste avant. Voilà, on positionne bien et par la suite, on vient rabattre la doublure et on épingle. Bien sûr, en veillant à bien positionner et coincer la bretelle en sandwich, plutôt les deux bretelles en sandwich entre les deux tissus. Et on va venir faire une piqûre à 5 mm du bord. À présent, donc, on a effectué la piqûre. On va venir coïncider les deux coutures, les deux coutures, comme vous voyez. Et on va faire, donc, bien positionner bord à bord. Comme vous voyez sur la vidéo, on épingle. On positionne bien bord à bord et on effectue une piqûre tout le long. On va faire la même chose de l'autre côté. On se retrouve donc sous la machine et on va procéder à la piqûre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le milieu et on va venir longer à 5 mm du bord, bien sûr, comme marge de couture, puisqu'on est en train d'effectuer des vêtements de poupée. Donc, voilà. Donc, jusqu'à bord. Bien sûr, vous, vous pouvez très bien épingler. Moi, je ne l'ai pas fait. On reprend l'autre côté, donc du centre vers l'autre extrémité à 5 mm du bord. Donc, de même, on va faire l'autre côté. Donc, toujours du centre vers l'extrémité. Et on reprend l'autre côté. Donc, on pique à l'extrémité. On coupe les fils. Maintenant, on vient rabattre les bords à 5 mm de part et d'autre. Et on repasse. On va venir piquer tout le long du bord. Donc là, on vient de piquer tout le long à 1 mm du bord pour faire une jolie finition. Et voilà, la tunique à bretelles est presque terminée. A présent, on va marquer l'endroit où il va falloir positionner les deux boutons pression. Donc, voilà toutes les positions. J'ai préparé mes bien marquées, les positions de boutons pression. Voici donc deux boutons pression mâle et deux boutons pression femelle. Et je procède maintenant à l'installation de ces derniers. On utilise cet outil pour trouer le tissu. Et on y va. Je vais faire ça hors caméra et je reviens. Voilà donc mes deux boutons pression. A présent, on va attaquer la jupe. Donc, on prend un ruban élastique de 5 mm de large, 10 cm de long. On prend notre rectangle dédié à la jupe envers contre nous. Et on fait un double entrée. Donc, le premier pli est de 5 mm comme vous voyez. Et ensuite, on va repasser et faire un deuxième pli à 1 cm. Un pli de 1 cm de large et on repasse. Et il est préférable d'épingler bien sûr. Et voilà donc, on va piquer tout le long. Voilà donc, à l'aide d'une épingle à nourrice, on va faire passer notre élastique dans l'ourlet. Voilà, on a fini de passer donc l'élastique. On va venir bloquer à l'aide d'une épingle. Et on va venir piquer latéralement la jupe. On a fini de piquer. On va couper le surplus. On va venir à présent préparer l'ourlet. Un tout petit ourlet. Le plus petit qu'il soit, c'est pour une poupée, une jupe de poupée. Donc voilà, 3 mm si c'est possible ou au maximum 5 mm pour l'ourlet de la jupe. On va repasser et piquer par la suite. Voici donc la jupe terminée. À présent, on va s'occuper du bonnet. Donc on prend la pièce dédiée au bonnet. On la positionne sur le rectangle dédié donc sur le polaire dédié au bonnet. On va tracer tout autour. À savoir, les marges de couture sont comprises. Donc il est préférable d'épingler avant de tracer. Deux options s'ouvrent à vous. Soit vous tracez ensuite, vous découpez. Ou bien encore, vous découpez sans tracer, juste en suivant le patron. On va enlever la pièce du patron et on va plier en deux. Et on va piquer latéralement. On vient à présent repositionner notre bonnet. en veillant à ce que la couture qu'on vient d'effectuer soit à l'arrière du bonnet. ou bien au dos du bonnet. Et on effectue une couture à 5 mm ou 1 cm du bord. On retourne notre bonnet. À présent, on va faire un double entrée. pour faire un petit tourlet au bord du bonnet. Tout autour. Voici donc notre ourlet terminé. Voici donc notre poupée complètement terminé avec sa petite tenue. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela permettra à plus de gens de la regarder et d'en profiter. Et n'hésitez pas aussi à me suggérer d'autres sujets pour d'autres tutos. J'ai hâte de vous retrouver, j'espère. Merci en tout cas d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...